mesdames et messieurs bonjour et bienvenue le Seigneur sur les paroles comme promis nous sommes dans le témouage 182 qui suit le témouage 181 la vidéo précédente vous pouvez la regarder pour savoir de quoi il s'agissait il s'agissait d'une femme qui avait des make-up comme cette femme à l'écran elle avait toutes ces choses et à cause de ces choses un démon la combattait alors qu'elle était une chrétienne elle a invoqué le Seigneur Jésus Christ ça n'a pas marché comment elle a été délivrée vous pouvez regarder la vidéo précédente pour en savoir plus mais cette vidéo qui est ici vient pour confirmer tout ce qui a été dit dans la vidéo précédente et même ça va nous plonger dans une autre atmosphère comme vous le voyez déjà à l'écran nous allons dans un endroit insolite et ça y descend tout simplement de l'enfer et qu'est-ce qui est pour ces gens à l'enfer franchement vous serez surpris si vous êtes touché le Seigneur pour nous faire comprendre combien de fois vous avez été touché par ce témoignage et que Dieu vous bénisse aux fruits et sœurs c'est parti écoutons ce témoignage 1,2,3 première étape tout a commencé dans l'église pendant le culte que Dieu vous bénisse je suis ici pour vous faire part de mon témoignage ce témoignage vous aidera à comprendre le plan de Dieu les choses n'ont pas été faciles pour moi mais je suis ici pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire pour commencer je vais lire un passage dans le livre d'Ezéchiel chapitre 36 verset 25 à 26 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de votre corps le code le coeur des pierres et je vous donnerai un coeur de chair voici ce qui s'est passé c'était un dimanche le service était en cours il y avait une grande bénédiction dans l'église aux environs de 21 heures et mon pasteur m'a dit Adelaide le Seigneur me demande de te ouindre elle a versé de l'huile dans ses mains et a commencé à me ouindre elle a oué mes oreilles mes jambes mon ventre et toutes les parties de mon corps qu'elle pouvait atteindre et dès qu'elle a placé sa main sur mon front j'ai vu une lumière vive venant du ciel elle est descendue sur moi et à partir de cet instant je ne pouvais plus dire ce qui m'arrivait j'étais inconsciente et je ne savais plus ce qui était en train de m'arriver alors les autres ont décidé de ramener mon corps à mon mari à la maison étape 2 mon voyage au ciel alors un long processus a commencé les ans sont venus et m'ont prise nous nous sommes mis à nous élever vers le ciel les anges ont commencé à combattre car il y avait des démons qui nous barrait la voie pour nous empêcher d'arriver à destination immédiatement j'ai vu une lumière vive qui venait du ciel et un ange très beau a été envoyé par dieu cet ange tenait une épée flamboyante il a brandi et a commencé à combattre les démons afin que nous puissions passer et arriver là où dieu voulait que nous allions laissez moi vous décrit cet ange il avait l'air d'un prince il porter une plaque doré sur la poitrine et avait de très beaux vêtements ses cheveux ressemblaient à de l'or ils étaient très beau et son visage était semblable à un rayon de lumière tout lui tout en lui était très beau étape 3 la purification de mon âme et le voyage proprement dit après nous nous sommes retrouvés dans un grand édifice et à l'entrée il était écrit en gros caractère la compagnie de dieu les deux ans qui m'avaient escorté jusque là m'ont confié à trois autres ans qui m'attendait à l'entrée de la compagnie j'appelle sa compagnie car c'est ainsi que dieu me l'a fait voir nous y sommes entrés et ils ont commencé à me laver je leur ai demandé que me faites vous là qu'est ce qui se passe ici s'il vous plaît et des mois les anges n'ont pas répondu un mot ils ont continué à laver chaque partie de mon corps avec une eau très pure ils ont entamé un grand processus celui de ma purification ils ont commencé à laver mes genoux c'était terrible et j'ai continué à leur demander pourquoi ils me faisaient subir cela car la douleur était terrible soudain j'ai entendu une voix les anges ne me parle pas mais une voix s'est fait entendre en moi 10 ans je veux que tu saches que j'étais donné ses genoux pour que tu sois une femme des prières et non pour que tu ailles faire des choses qui ne me plaisent pas m'a dit le seigneur sache que ces genoux t'ont été donné pour que tu intercède pour l'église je n'étais pas une femme de prière mes moments de prière était très court le seigneur voulait que j'ai pris davantage il voulait que j'ai pris plus les anges ont continué à me laver ils sont descendus au niveau des jambes et se sont mis à les laver pendant ce temps je pleurais implore la miséricorde de dieu parce que c'était très douloureux ils étaient en train de m'écorcher les jambes la douleur était terrible je continue à implorer la miséricorde de dieu le seigneur m'a dit ces gens t'ont été donné pour que tu ailles prêcher l'évangile pour répandre ma parole et non pour que tu ailles comérer avec tes voisines et faire des choses qui ne me plaisent pas c'est à cause de cela que je fais laver tes jambes je vous le dis la douleur était terrible mon être tout entier souffrait tout au long de ce processus le seigneur m'a dit c'est nécessaire que tu comprennes mes plans pour toi après cela j'ai été conduite à un autre endroit où m'attendait trois autres anges il y avait des choses semblables à des machines et un autre processus a commencé là les anges qui s'y trouvaient ont commencé à nettoyer mes yeux avec un liquide semblable à de l'huile c'était comme si mes yeux avaient été sortis de leur orbite je leur ai demandé s'il vous plaît pitié et pitié de moi et de moi pourquoi me faites vous subir tout cela la douleur que je ressentais au niveau des yeux était terrible c'était comme si comme s'ils étaient en train de m'écorcher les yeux et quelque chose de semblable à une sardine est tombé de mes yeux c'est ainsi que je peux le décrire alors le seigneur m'a dit ma fille je fais je te fais passer par tout ceci parce que je veux que tu changes les choses que tu avais l'habitude de faire sur la terre ne me plaisait pas je n'étais pas content quand tu regardais des choses qui ne me plaisent pas à la télé tu regardais des feuilletons le seigneur a dit cela n'édifie pas ta vie le seigneur a dit ça ne me plaît pas chaque fois que mes enfants regardent des choses de ce genre cela ne me glorifie pas j'ai dit seigneur pardonne moi et pitié de moi et le seigneur m'a dit en pleine nuit aux environs de minuit tu es toujours en train de regarder des films qui n'est qui ne t'édifie pas mes frères et soeurs quels sont ces films là que vous regardez à minuit ce sont les films X c'est ça j'avais me dit qu'est-ce qu'il faut Dieu dit qu'il ne veut pas ça et quand Dieu dit il n'aime pas que l'on regarde les films qui ne nous édifie pas c'est que ce sont les oeufs du monde des ténèbres c'est que ce sont les démons qui ont fabriqué ce film là et vous vous les regardez comme ça voyant que c'est quelque chose de beau c'est quelque chose d'extraordinaire c'est excellent ça va vous faire plaisir alors que ce sont les démons qui sont en train d'être chers ou fous c'est que vous vous en rendez compte et Dieu a vu ça il a préféré vous dire aujourd'hui nous dire aujourd'hui qu'il y a un problème dans cette histoire écoutons le s'il vous plaît et beaucoup de ces films contiennent des scènes pornographiques des scènes immorales je ne t'ai pas donné ses yeux pour regarder de telles choses je t'ai donné ses yeux pour que tu ne regardes que les que des choses qui me glorifient voilà pourquoi j'ai fait nettoyer tes yeux les anges ont continué à nettoyer mes yeux pendant que moi je plaidais que le seigneur ait pitié de moi ils ont oué mes yeux d'huile et dès cet instant je voyais différemment je ne voyais plus comme avant mes yeux étaient totalement changés le seigneur m'a dit ne convoite plus le mari d'une autre femme ou avant jamais admirer d'autres hommes et le seigneur m'a dit cela ne que cela ne lui plaisait pas je suis ici pour vous parler de ma vie et vous dire qui j'étais avant j'étais une croyante comme les autres je ne faisais jamais les choses selon la parole de Dieu mais je marchais selon mes désirs et suivant les propres voies allant ainsi à l'encontre de la volonté de Dieu si vous êtes dans cette situation à je nous parle je ne sais pas donc c'est le moment de changer ou c'est pas demain et à l'image quelqu'un c'est l'enfer et l'époque au fini je témoigne aujourd'hui pour que tu changes des voix ce témoignage vient pour sauver les âmes pour le salut de mon âme et pour celui de ton âme frères et sœurs qui écoutez ce témoignage convoité est un péché regardez des feuilletons et des films mondains aucune de ces choses ne plaît à Dieu c'est la raison pour laquelle je vous fais part de ce témoignage le processus de purification s'est poursuivi les anges ont sorti un petit objet semblable à une lamelle de verre ils ont introduit dans mon oreille et ils ont commencé à nettoyer les oreilles la douleur était terrible je suis passé par tout cela pendant que les anges me curait les oreilles un liquide noir en sortait et par la suite c'était un liquide de couleur grise je criais de douleur demandant au seigneur d'avoir pitié de moi et de me secouer parce que la douleur était insupportable le seigneur m'a dit ma fille j'ai fait nettoyer tes oreilles parce que tu aimais écouter des choses qui ne me plaisent pas tu aimes écouter les commérages tu avais consacré les tes oreilles à écouter des choses qui ne me plaisent pas certaines personnes viennent chez toi pour me dire des pasteurs tu aimais les écouter même quand ils me disaient de ton propre pasteur tu aimais les écouter au lieu de les de défendre ton pasteur et demander aux médisants de changer leur voix tu étais comme eux médisant avec eux et le seigneur m'a dit ne prête plus jamais l'oreille aux médisants si quelqu'un veut encore me dire à côté de toi ne l'écoute pas excuse toi et éloigne toi de n'y prends pas pas ne prête plus attention à des choses qui ne t'édifie pas j'ai dit seigneur et pitié de moi je savais que je n'avais que j'avais fait toutes ces choses rien est caché devant dieu personne ne peut se cacher loin de sa face tout ce que nous faisons ici sur la terre est enregistré au ciel c'est la vérité même à l'enfer aussi s'enregistrer si vous ne savez pas s'enregistrer là-bas aussi ça veut dire que il y a des démons qui nous entourent qui sont là pour nous bosser la terre mais que nulle part ailleurs et ils nous observent ils observent leur comportement nous faire ses gestes toi quand tu rentres dans la douche pour aller faire les choses là tu regardes dehors est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'observe est-ce qu'il y a qui tient même la lumière même quand tu vas l'homme de dieu il va chercher une copine copine à l'hôtel il va avec elle à l'hôtel il regarde à gauche et à droite pour chercher à voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît est-ce qu'il y a les gens il se cache même derrière un boubou noir mais les démons sont là ils te voient si les démons sont là ils te voient c'est que dieu aussi il est là et il te voit et il t'entend tout ce que tu fais là ils filment ça ils ont une caméra ils filment et après tu vas voir ce que tu vas voir pour commencer tu vas attendre que quelqu'un a eu un songe ou on t'a vu à l'hôtel c'est comme ça ça commence tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons est enregistré au ciel j'ai dit seigneur pardonne-moi et pitié de moi je ressentais une vive douleur au niveau de mes oreilles puis les anges ont oué mes oreilles le seigneur m'a dit désormais tu n'écoutera que les choses que je te permettrai d'écouter et tu ne feras que des choses que je te permettrai de faire tu ne seras plus l'ancienne adelaïde tu es maintenant une nouvelle personne tu dois être la femme que je veux que tu sois j'ai dit seigneur et pitié de moi j'ai ensuite été conduit dans un autre compartiment où ma bouche devait être lavée ils ont sorti ma langue de ma bouche et l'on pourrait sur une surface ils ont commencé à la nettoyer j'ai continué à pleurer implorant l'aide et la miséricorde du seigneur la douleur que j'ai prouvé tout au long de ce processus était terrible le seigneur a dit je veux te laver je veux te laver les anges étaient en train de racler ma langue et un liquide noir en sortait et plus tard c'était un liquide blanc les anges ont utilisé une eau très douce pour rincer ma langue c'était une eau très sucré rien ici banais aussi sucré que cette eau ensuite ma langue a été ouinte d'huile ma bouche est aussi passé par le même processus un liquide noir a coulé de ma bouche le seigneur m'a dit ma fille je te fais passer par ceci pour que tu ne me disais plus c'est pour que tu arrêtes de faire des choses qui ne me plaisent pas talent à participer à beaucoup de choses qui ne me glorifie pas tu as dit beaucoup de mensonges cesse de mentir le seigneur m'a dit le mensonge n'est pas de moi les menteurs ne me plaisent pas aucun menteur ne verra ma face les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux j'ai dit seigneur et pitié de moi je sais que j'ai fait toutes ces choses j'ai dit beaucoup de mensonges mais s'il te plaît pardonne moi aide moi j'ai dit cela à cause de toute la douleur que j'ai prouvé en ce moment là le seigneur a dit je te fais subir tout ceci parce que je t'aime si tu continues comme avant je vais te perdre si je ne ferai pas tout ceci tu n'allais jamais changer je dois sauver ton âme c'est pour cela que je fais tout ceci je t'aime et parce que je t'aime je ne veux pas te perdre il y en a beaucoup comme toi parmi mon peuple qui mentent qui mène une double vie et devant les autres ils font semblant d'être sains beaucoup déposent parle fort à leur mari désobéissent à leur mari mes frères et soeurs ma soeur il y a des femmes effectivement qui font ça f j frappe l'ef mari le mari parle elle n'est pas contente elle le gifle ici elle le gifle de leur côté elle le gifle devant elle le gifle sur son nez mes frères et soeurs c'est un péché même si tu as pu agir que ton mari faut le respecter même si tu as pu agir que lui respecte le mes frères et soeurs tu nous parle ce soir pour sauver notre âme après la mort là tu as pu chifler quelqu'un là bas ou parce que ce sont les démons que tu as rencontré s'ils ne te répandent pas eux eux seront dix fois plus grands que toi dix fois plus fort que toi c'est bien chou hein mais pas toi aujourd'hui je vais te sauver ma bouche a été totalement purifiée et le seigneur m'a dit d'avaler quelques gorgées d'eau je l'ai fait ma langue et ma bouche ont été ouinte d'une précieuse huile céleste c'était une huile spéciale à l'odeur très agréable il n'y en a pas de paris sur la terre ma langue a été replacée dans ma bouche un des anges est venu fixer une bride dans mon cou et le seigneur m'a dit c'est de cette façon qu'on contrôle les chevaux laissez moi vous le dire c'est la seule façon pour être changé et transformé cessez de dire des paroles vaines et sales ne prenez plus part à des choses qui ne nous dédifient pas ces choses ne plaisent pas à dieu arrêtez de dire des paroles vaines et sales il ya beaucoup de frères sœurs évangélistes pasteurs et missionnaires qui aiment dire des choses vaines et sales je suis ici pour témoigner au sujet de tout ce que le seigneur m'a montré pour que votre vie soit transformée ce témoignage est donné pour que ta vie change ce témoignage est une preuve de l'amour de dieu pour toi et pour moi ma langue a été remise à sa place et était totalement transformée je peux vous dire maintenant que plus personne ne peut me provoquer maintenant je peux faire je ne peux faire que des choses qui plaisent à dieu ensuite ils se sont attaqués à mon nez au début un liquide noir a coulé de mon nez et ensuite c'était un liquide blanc mon nez a été loin et tout cela était vraiment très douloureux j'ai dit seigneur quelles sont ces choses que j'ai fait avec mon nez et qui ne tombe pas plus le seigneur m'a dit quand certains de tes clients fume tu es à l'aise au milieu d'eux parce que toi même tu fumais avant et tu inales cette fumée par tes narines j'ai dit seigneur pardonne moi et pitié de moi le seigneur m'a dit si des gens sont en train de fumer ou de boire l'alcool tu participes à leurs péchés chaque fois que tu es avec eux inhalant la fumée et l'odeur de l'alcool le seigneur a dit c'est la raison pour laquelle je suis en train de te purifier à compter de ce jour chaque fois que tu verras quelqu'un en train de fumer ou de boire l'alcool tu ne seras plus à l'aise parmi eux ça veut dire que le fait même d'être à côté de quelqu'un qui boit et qui fume l'alcool nous sommes déjà dans les soucis à cause de quoi ? c'est à cause de la fumée là celui qui vient de fumer il prend plaisir en avalant quoi ? le smoke la fumée mais toi si tu es à côté un gueule a fumé la honte de ton nez c'est pas la même chose ? c'est la même chose et toi tu respires bien comme avant tu fumais je ne fumais plus à cause de Dieu aujourd'hui tu vas profiter de cette belle opportunité pour aller t'arrêter à côté de ceux qui fument pour pouvoir sniffer quelque chose et fume toi si tu fais comme ça et puis tu fais simplement comme si tu étais nu alors que tu as tenté de profiter de cette belle opportunité pour te mettre bien parce que Dieu t'a dit de ne pas fumer et tu es dans les soucis c'est pas dans les soucis Dieu veut sauver ta vie sort de là ne vas pas essayer de te mettre à côté de ceux qui boivent de la boisson tu prends plaisir à sentir l'odeur de la bonne boisson parce que tu as laissé ces choses tu te dis oh le vieux souvenir mon frère si tu n'as pas donné tes mauvaises voies ne réveille plus sur tes mauvaises voies tu as fait le bon choix le chemin que tu as trouvé là le chemin du Seigneur Jésus Christ que tu as avec toi en ce moment il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça toi tu l'as trouvé tu as trouvé tu avances ne réveille plus en arrière ne pêche plus Dieu est en train de nous réveiller des péchés des choses qu'on nous faisons qui nous condamnent aujourd'hui mes frères et sœurs réveillons-nous cela va plutôt te dégoûter et tu t'éloigneras d'eux il n'y a pas d'excuses devant le Seigneur Dieu sait qui tu es et qui je suis béni soit le sain nom de Dieu Amen Amen Pendant que je demandais au Seigneur d'avoir pitié de moi j'ai été amené à un endroit arrivé là bas les anges ont commencé à laver le reste de mon corps avec un savon blanc un liquide gris sortait de mon corps j'ai dit Seigneur aide moi s'il te plaît aide moi les anges étaient en train de me racler la peau l'épidème a été enlevé au point que je saignais j'ai demandé Seigneur pourquoi tout ceci le Seigneur m'a dit je te purifie esprit à mes corps ton esprit ton âme et ton corps doivent être propres dit le Seigneur ils m'ont rinsé le corps avec une eau très précieuse ensuite les anges m'ont ouint tout le corps chaque partie de mon corps a été ouinte le Seigneur m'a dit ma fille ne retourne plus à tes anciennes voies ne rentre plus à ton ancienne vie j'ai dit Seigneur pardonne moi tout ce que j'avais l'habitude de faire même en ta présence pardonne moi toutes les fois où j'ai résisté à la correction de mon pasteur lui disant des choses que je n'étais pas supposé lui dire mon pasteur m'avait toujours dit que ma façon de m'habiller n'était pas digne d'une chrétienne je n'avais jamais écouté une fois elle m'a dit que j'avais menti et cela m'a attristé je te le dis chaque fois que ton pasteur te corrige et que tu te fâches le Seigneur se met en colère contre toi j'ai ensuite été transporté dans un autre compartiment où j'ai été reçu par trois autres anges ils ont utilisé un tissu blanc pour essuyer mon corps j'ai pu constater que les anges éprouvaient pitié pour moi en voyant tout ce par quoi j'étais passé mais ils n'ont rien dit pas même un mot je n'ai pas pu voir le Seigneur à cet endroit je ne pouvais qu'entendre sa voix trois autres anges m'ont reçu dans un autre compartiment ils m'ont revêtu d'un haut blanc et d'une très longue jupe blanche mes pieds étaient totalement couverts Étape 4 J'ai vu d'autres saints au ciel j'ai été conduite ailleurs et une porte s'est ouverte une lumière vive en sortait c'était une lumière très jolie le Seigneur m'a demandé de passer par cette porte j'ai dit Seigneur j'ai peur je savais que le Seigneur préparait parce qu'il veut que je sois sauvé l'amour ne veut jamais la perdition de quelqu'un j'ai dit Seigneur aient pitié de moi mon âme se souvenait clairement des choses que j'avais laissé sur la terre j'ai pensé à mes enfants j'ai dit Seigneur je te confie ma famille j'ai vu une grande cité et beaucoup de gens de nombreuses personnes qui me faisaient signe de la main ils m'invitaient à les rejoindre le Seigneur m'a dit ma fille le temps est arrivé c'est l'heure regarde tous ceux qui sont ici en train de t'attendre beaucoup de gens m'attendaient et j'ai demandé au Seigneur ce qui se passait à cet endroit le Seigneur m'a dit il est temps que tu ailles prêcher à tout le monde il est temps que tu ailles prêcher à toutes les nations il est temps va rapporter à mon église tout ce que je vais te montrer je vais rendre mon église parfaite et ensuite ma parole sera répandue dans le reste du monde dit le Seigneur mais mon église d'abord va dire à mon église de changer ses voies étape 5 le voyage en enfer et tout ce que j'ai vu là-bas les anges m'ont emmené de là et nous nous sommes mis à descendre j'ai demandé aux anges où m'emmenez vous ? j'avais très peur et soudain la terre s'est ouverte j'ai dit où m'emmenez vous ? que m'arrive-t-il ? nous sommes descendus droit dans le centre de la terre c'était terrible tout y était très sombre je ne pouvais pas deviner où les anges me conduisaient nous sommes arrivés à un endroit où j'ai aperçu une lumière très vive il y avait une porte sous la terre c'était une porte très horrible il n'y a rien sur la terre qui soit aussi horrible que cette porte le Seigneur m'a dit voici la porte de l'enfer j'ai cru que j'avais été condamné à l'enfer il a vu une porte sous la terre une porte sous la terre donc l'enfer là se trouve quelque part ici c'est quand même étonnant bon on est depuis le port ça va plus pour tout ce que j'avais fait dans le passé il y avait un homme qui m'attendait là notre Seigneur Jésus est merveilleux le Seigneur Jésus m'attendait devant la porte de l'enfer il m'a tendu la main il avait les clés en main et a ouvert la porte de l'enfer et d'horribles créatures en sortaient j'ai dit seigneur que m'arrive-t-il aie pitié de moi le Seigneur m'a dit je vais te montrer l'enfer et tout ce qui se trouve afin que tu sois effrayé et pour que les autres comprennent à travers ton témoignage qu'il y a un enfer j'ai dit seigneur non je ne veux pas aller là-bas le Seigneur m'a dit ma fille viens avec moi viens une fois à l'intérieur les démons essaient de se saisir de moi j'ai dit seigneur je ne peux pas voir ça j'ai essayé de me couvrir la face avec les mains mais tout restait toujours bien visible là-bas tu vois tout tu entends tout et touche tout comme les autres âmes qui se trouvent en enfer je suis entré avec le Seigneur les démons ont essayé de se saisir de moi mais le Seigneur ne l'a pas permis j'ai vu comment les âmes les âmes étaient torturées en enfer il y avait plusieurs compartiments le premier groupe d'âmes perdu c'était les homosexuels et les lesbiennes le Seigneur m'a conduite à un endroit ceux qui se trouvaient étaient chrétiens lorsqu'ils étaient sur la terre et avaient servi le Seigneur mais ils faisaient en même temps des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur après leur mort ils se sont retrouvés en enfer le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu de son vivant ce pasteur était homosexuel ce n'était pas un enfant de Dieu car les enfants de Dieu ne font pas de telles choses si tu es un pasteur homosexuel l'enfer t'attend réponds-toi, réponds-toi aujourd'hui s'il te plait pardon, réponds-toi on en a mal de voir les gens aller en enfer c'est pourquoi nous faisons cette vidéo répétez-vous s'il vous plait ah, un pasteur homosexuel mais si tu es un pasteur homosexuel tu vas aller faire des choses et puis après tu vas venir poser ta main sur la tête des gens qu'est-ce que les gens vont recevoir ? une malédiction ou bien une bénédiction ? je dirais que ce sont des démons de homosexualité qui seront transmis mes frères et soeurs mes frères et soeurs aujourd'hui Dieu nous parle faites attention j'ai vu comment les démons le torturaient ils le plaçaient dans un tube et le faisaient tourner encore et encore il souffrait énormément de son vivant, il pratiquait son crime avec des petits enfants et aussi avec des hommes toi qui écoute ce témoignage si tu pratiques aussi de telles choses l'enfer est réel il y a une punition qui attend tout ce qui désobéisse à la parole de Dieu Dieu a créé l'homme pour qu'il s'attache à sa femme j'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer son corps explosait et se reconstituait après pour à nouveau subir les mêmes tourments encore et encore le Seigneur lui a dit fils sur la terre tu as eu toutes les occasions de te repentir et de changer tes voies sa vie sur terre a défilé sur un écran que le Seigneur a fait apparaître on pouvait y voir un homme agit en train de lui dire de ne pas suivre le mauvais chemin mais d'obéir à la parole de Dieu tout ce que le Seigneur lui avait dit par diverses personnes lui a été montré à l'écran il avait refusé de se repentir et de changer ses voies un jour il est mort de suite d'un accident et il s'est retrouvé en enfer il se faisait passer pour un pasteur alors qu'il ne l'était pas le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer il n'y a pas d'amour en enfer il n'y a absolument rien il n'y a que tristesse et d'horribles souffrances pendant que j'étais là c'était comme si j'étais sur le point de mourir j'ai dit Seigneur je sens que je vais mourir le Seigneur m'a dit ma fille tu es morte découvre ce que les âmes souffrent en enfer ma fille j'ai dit Seigneur je ne peux plus supporter mon âme brûle la chaleur est terrible Seigneur je n'en peux plus le deuxième groupe d'âmes perdues c'était les prostituées le Seigneur m'a conduit à un endroit et là j'ai vu les démons en train de tourmenter une femme cette femme était prostituée lorsqu'elle était sur la terre elle avait connu le salut et le Seigneur l'avait sortie de la prostitution mais elle y était retombée et était devenue pire qu'avant elle est morte assassinée et se trouve maintenant en enfer ma soeur mon frère si Dieu te délivre tu es devenu chrétien reste que tu es jusqu'à la fin parce que si tu essaies de revenir en arrière ce que les démons aussi a fait c'est de t'éliminer oui pour t'amener directement à l'enfer pour ne meurs pas que tu reviennes sur le droit chemin plus tard hein hein faites attention mes frères et soeurs faisons attention la prostitution là nous tous on sait ce que c'est ma soeur si tu te prostitues que Dieu te délivre aujourd'hui et qui t'aide et qui t'aide et qui t'aide et qui t'aide qui te donne le moyen de t'en sortir il sait que c'est pas facile mais que tu te délivres aujourd'hui par sa puissance merci Seigneur Jésus que c'est ce que tu délivres des personnes aujourd'hui au lieu de se marier et mener une sexualité que Dieu approuve elle offrait son corps pour de l'argent Dieu et ses actes ce sont des abominations devant sa face la femme était nue les démons la maintenaient plaqué au sol et la torturait j'ai dit Seigneur ai pitié d'elle le Seigneur a dit non ma fille sur terre elle a eu toutes les occasions de se repentir le Seigneur lui a montré un écran où défilait sa vie on y voyait comment des évangélistes sont allés lui dire de soumettre sa vie à Jésus mais elle n'avait jamais obéi à la voix de Dieu elle se trouve en enfer maintenant ce message s'adresse à toutes les femmes qui offrent leur corps pour de l'argent peut-être c'est la profession que tu exerces pour nourrir tes enfants peut-être tu n'as pas de mari Dieu te dit aujourd'hui de revenir à lui Dieu prendra soin de toi et de ta famille toutes les femmes qui se prostituent je m'adresse à vous repentez vous aujourd'hui et revenez à Dieu en écoutant ce témoignage Dieu a envoyé ce témoignage pour le salut de ton âme pour que tu n'ailles pas dans ce lieu de tourment le troisième groupe d'âmes perdues c'était les menteurs et les médisants le Seigneur m'a emmené là où les menteurs et les médisants se trouvent j'ai vu comment ils étaient tourmentés en enfer ils souffraient horriblement c'est très pénible de parler de l'enfer le commérage la médisance peut-être faire perdre ton salut médis de ton prochain médis de ton pasteur peut-être faire perdre ton salut repends-toi aujourd'hui pendant que tu écoutes ce témoignage reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi dit le Seigneur j'ai dit Seigneur ils sont là à cause du commérage le Seigneur a dit oui juste à cause du commérage j'ai dit mais Seigneur nous te demandons pardon quand nous péchons contre toi le Seigneur a dit non ces gens n'ont jamais demandé pardon ils ne se sont jamais repentis et ne sont jamais sortis de leur voie pécheresse c'est pour cela qu'ils sont ici en train d'être tourmentés c'est la raison pour laquelle nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour parce que personne ne sait quand il mourra si tu fais ces choses repends-toi et reviens à Dieu le commérage peut-être faire perdre ton salut le quatrième groupe d'âmes perdus étaient les idolâtres toi qui adores qui te protènes devant les statues c'est devant les démons que tu le fais tu es un idolâtre repends-toi aujourd'hui et reviens à Dieu Marie Lyon a été un démon en enfer les sorciers et les sorcières se protènent devant elle pour l'adorer les démons les torturent terriblement les flammes de l'enfer ne s'éteignent jamais elles brûlent pour toujours sache qu'aucun idolâtre ne verra la face du Seigneur mais mes frères et soeurs à ce niveau de la compétition je pense que nous sommes censés être bien informés sur les statues les statues qu'on adore ne sont pas des statues ce sont plutôt des démons qui sont là et quand on se procède devant ces statues quel que soit la statue quel que soit son nom quel que soit son identité c'est le diable qu'on adore directement parce que c'est lui qui est à l'intérieur c'est cette statue ou un démon qui est à l'intérieur les frères et soeurs fais attention Dieu veut changer ta vie Dieu veut que tu arrêtes de vénérer et d'adorer des images Dieu veut que tu l'adore il n'y a qu'un seul Dieu et en lui il n'y en a point d'autre les gens sont forcés à l'adorer en enfer même quand ils ne veulent pas le faire ils sont sérieusement tourmentés ils sont forcés à fumer des cigarettes pendant qu'ils l'adorent Satan est un menteur il est venu pour tuer et détruire mais Jésus est venu pour te donner la vie avec abondance le Dieu Tout-Puissant t'appelle aujourd'hui par le biais de cette vidéo je prie que tu comprennes ce message et les plans de Dieu pour toi l'enfer est réel j'ai passé 16 bonnes heures en enfer et j'ai fini par comprendre le but du message c'est pour que je prêche que je répande le message du salut avec passion à tous les hommes j'ai vu Barbara et Shango en enfer vous qui vénérez et adorez Barbara jetez cette statue hors de chez vous c'est un démon c'est elle qui est derrière la prostitution Barbara n'a pas d'amour elle est pleine de destruction il y a beaucoup de foyer sans paix c'est elle qui en est la cause tu pourrais être en train de te demander ce qui ne va pas dans ta vie peut-être tu as son image dans ta maison je prie que tu comprennes ce message et le plan de Dieu pour toi si vous avez une image d'un démon chez vous sachez que vous avez déjà le témoin là en vous le seul fait même d'avoir cette image chez vous vous avez déjà des problèmes mais vous ne le savez pas aujourd'hui là Dieu vous donne la connaissance ce témoignage vient pour sauver votre vie vraiment répandez-vous et ennouvez toutes les images de votre maison ce témoignage nous vous avons dans la description c'est la suite du témoignage c'est la vidéo précédente j'ai regardé cette vidéo et vous allez voir ce qui s'est vraiment passé là-bas ça risque même de vous faire peur encore plus allons-y on continue en enfer elle oblige les gens à l'adorer les hommes qui sont en enfer brûlent pour toujours c'est terrible ils sont tourmentés dans les flammes j'ai dit Seigneur as-tu donné à ces gens l'occasion de changer leur voix le Seigneur a dit oui j'ai envoyé mes serviteurs vers eux là même en enfer un écran apparaît pour que ces gens eux-mêmes voient ils n'ont aucune excuse à présenter au Seigneur le Seigneur leur a montré toutes les occasions qu'ils ont eues quand ils étaient sur la terre si tu ne te repends pas et ne change pas tes voix aujourd'hui tu verras comme la mort te surprendra et tu finiras en enfer ah l'occasion pour toi de te repartir c'est là maintenant dit Seigneur Jésus Christ s'il te plait pardonne-moi mes péchés change mes voies je suis prêt à marcher avec toi et à faire ce que tu me demandes de faire si c'est pas le ciel c'est pas le paradis et non éviter l'enfer j'ai besoin de toi Seigneur pour me guider délivre-moi Amen Dieu va te guider c'est facile tu l'as déjà fait maintenant lis la parole de Dieu regarde la parole de Dieu et puis regarde ta maison est-ce qu'il y a des choses qui se trouvent dans ta maison que Dieu déteste en œuvre-les et sois pure regardez déjà cette image à l'écran la bonne femme et regardez ce qui se trouve dans la main de l'autre femme de sa mère regardez ce qui se trouve dans sa main toutes ces histoires là ce sont des choses à éviter parce que ça met où ? à cet endroit qui se trouve là juste derrière elle ah mes frères et soeurs faites attention c'est comme la première image qui se trouve derrière nous se trouve la fille et l'autre là-bas il y a la mort ou ouais faites attention faites le bon choix s'il vous plaît ne ratez pas le paradis c'est un endroit glorieux le cinquième groupe d'âmes perdues c'était les alcooliques le seigneur m'a amené à un autre endroit où les gens étaient en train de crier et de hurler c'est le lieu où se trouvent les alcooliques j'ai vu le compartiment où se trouvent les gens qui buvaient de l'alcool lorsqu'ils étaient sur terre je te préviens toi qui bois de l'alcool répends toi aujourd'hui cesse de détruire ton corps vous qui buvez de l'alcool répentez-vous aujourd'hui le seigneur vous appelle par le biais de ce message dans ce compartiment il y avait des tables sur lesquelles étaient posées divers types de boissons ils étaient forcés à boire malgré eux ils étaient enveloppés de flammes tout ce qu'ils buvaient en enfer était de l'acide et je voyais leurs âmes exploser j'ai dit seigneur je ne peux plus voir ça s'il te plaît il y avait là un homme quand il était sur la terre le seigneur avait envoyé un évangéliste dans le bar où il était en train de boire l'évangéliste lui avait dit de donner sa vie à notre seigneur Jésus Christ l'évangéliste avait senti que cet homme était sur le point de mourir cet homme avait insulté l'évangéliste le qualifiant la qualifiant de folle comme le font beaucoup de gens aujourd'hui ce même jour cet homme est sorti du bar et en sous il a eu un accident et s'est retrouvé en enfer et en enfer il était forcé de boire il essayait d'échapper au tourment mais les démons ne lui laissait pas l'occasion de le faire il est en train d'être tourmenté en enfer pour toujours les fumeurs de cigarettes les fumeurs de cigarettes ont leurs compartiments en enfer de même que ceux qui fument de la marijuana ils sont tourmentés en enfer jour et nuit la marijuana ceux qui adorent ou vénèrent les images peut-être que tu te considères comme chrétien et tu honores, vénères ou adores des images tu dois te repentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus tu peux être très riche ici sur la terre mais si tu ne te soumets pas à Jésus tu finiras en enfer ton argent ne peut pas t'offrir le salut Jésus-Christ a déjà payé le prix de ton salut alors viens à lui aïe un autre homme était contraint de boire et j'ai demandé au Seigneur qui c'était le Seigneur a dit cet homme faisait partie de mes saints mais il m'a abandonné et a décidé de suivre ses propres voies il est finalement mort dans son péché tout ce que le Seigneur disait de cet homme était montré sur un écran le message, le jour et l'heure à laquelle le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour lui parler cet homme est en enfer maintenant à cause de sa désobéissance toi qui dis que tu ne crois pas en Jésus je suis ici pour te dire que Jésus est réel sixième groupe de dames perdues les femmes de Dieu les prédicatrices il y a en enfer des femmes qui ont servi Dieu de leur vivant mais elles n'ont pas voulu accepter les doctrines de Dieu et ont servi Dieu selon leur propre voie leur tourment était pire que tout ce que j'avais vu jusque là cela m'a fait beaucoup mal car ces femmes avaient servi Dieu lorsqu'elles étaient sur la terre le Seigneur m'a dit j'ai plusieurs fois essayé de les corriger je les renvoyais des messagers les avertir mais elles ont toujours fait la sourde oreille et n'ont pas abandonné leur voie le Seigneur m'a montré une de ces femmes elle était assise sur une chaise et enveloppée par les flammes soudain un démon est venu et a commencé à verser un liquide sur sa tête le Seigneur Jésus s'est mis à pleurer il pleurait j'ai dit Seigneur pourquoi pleures-tu ? le Seigneur m'a dit j'ai beaucoup souffert pour les hommes qui sont en enfer cette femme était une de mes servantes je lui avais dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde le Seigneur avait demandé à cette femme de cesser de teindre ses cheveux le Seigneur a dit elle avait honte des cheveux blancs que je lui avais donnés elle essayait de se présenter avec un look que Dieu ne lui avait pas donné j'avais des cheveux noirs et je voulais qu'ils soient bleutés le Seigneur m'a dit n'aie pas honte de ce que j'ai donné les démons continuent à torturer cette femme elle hurlait suppliant le Seigneur de lui venir en aide le Seigneur lui a dit qu'il était désormais trop tard elle a un enfer à cause de ses cheveux ses cheveux teintés qu'en pensez-vous ? à cause des choses inutiles t'attends te retrouves à l'enfer ? à cause des choses inutiles t'attends te retrouves à l'enfer ? franchement non je préfère vous dire non pour pouvoir dire bien non vous avez des actions qui vont vous amener à l'enferment avant une fois solide et basée sur la parole de Dieu afin que vous aillez au paradis c'est important 1. les cheveux, des maquillages le témoin puissant car tout le temps on dit là sur le sujet allez regarder vous allez comprendre pourquoi et elle a commencé à blasphémer nous ne pouvons pas toujours faire semblant un jour nous aurons tous des cheveux blancs pendant que les démons lui versaient celui qui est sur la tête son cou est tombé d'un côté ses cheveux tombaient elle a étendu les mains pour essayer de trouver de l'aide j'ai dit seigneur je ne peux plus voir ça j'ai essayé de me couvrir les yeux avec les mains parce que moi aussi je me faisais teindre les cheveux mais je ne pouvais pas m'empêcher de voir le seigneur m'a dit n'aie pas honte de ce que je t'ai donné elle avait de très longs cheveux c'était une très belle femme et elle voulait être plus belle encore mais elle a commis une terrible erreur si Dieu nous a donné des cheveux blancs nous devons les accepter car cela vient de Dieu j'ai dit seigneur je ne savais pas que teindre les cheveux était un péché j'ai dit seigneur aide-la et pitié d'elle quand elle était sur la terre le seigneur lui avait envoyé des pasteurs pour l'avertir mais elle n'avait jamais écouté elle était évangéliste comme plusieurs elle voulait d'abord se présenter elle-même à la congrégation afin d'être acceptée telle qu'elles sont ainsi elles pourront enseigner tout ce qu'elles veulent cette femme n'a pas voulu suivre les voies de Dieu elle s'est retrouvée en enfer après sa mort et c'est une femme qui a réellement servi le seigneur de son vivant le seigneur a dit je vais te montrer les femmes qui de leur vivant se maquillaient j'ai dit seigneur moi aussi je me maquillais j'appliquais la poudre sur le visage pour être plus belle pour couvrir les taches noires que j'ai sur le visage le seigneur a dit peindre ta face tes cheveux et ton corps ne me plaît pas la seule chose qui me plait c'est te voir comme je t'ai créé une femme doit me plaire et plaire à son mari elle n'a pas besoin de maquillage pour plaire à qui que ce soit elle n'a pas besoin de maquillage pour plaire à qui que ce soit même ton mari te regarde et dit qu'elle est très belle qu'est ce que tu fais ma soeur mon frère faudrait pas faudrait pas qu'à cause de ces choses inutiles on se retrouve là bas vous vous retrouvez là bas mes frères et soeurs tu fais un effort pour abandonner ces choses dieu parle oh dieu parle il entend de parler oh il parle entends bien ce qu'il dit et change tes voix ça va être chaud et la vidéo précédente témoin puissant qu'entretien vous l'a dit en disant sur le sujet si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez voir le témoin puissant qu'entretien sera là avec cette femme qui est là juste au milieu dessus en photo de miniature regardez ce témoin et vous allez savoir c'est de quoi il est la question j'ai vu une femme qui tenait un miroir dans sa main et les démons l'obliger à peindre sa face elle appliquait un liquide sur sa face et la chair tombait de sa face tu es peut-être de ceux qui disent que le maquillage n'est pas un péché sache que quand dieu a parlé nous devons obéir cette femme a désobéi lorsqu'elle était sur la terre elle se maquillait sur la terre mais elle est en enfer maintenant elle se trouve en enfer maintenant où elle est contrainte et forcée jour et nuit de se maquiller j'ai vu d'autres femmes qui se maquillent aussi de l'heure vivante le seigneur a dit ces choses ne me plaisent pas ne te souviens tu pas que j'ai dit l'amour du monde est inimitié contre dieu tu dois oublier à la parole de dieu nous devons obéir à la parole de dieu n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui église de dieu nous devons obéir à la parole de dieu c'est cette parole qui nous jugera tous au dernier jour en enfer tu seras contrainte et forcée de te maquiller exactement comme tu le faisais sur la terre moi aussi j'utilisais le brillant pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres j'ai dit seigneur pardonne moi je suis coupable le seigneur a dit c'est pour cela que tu es ici ma fille pour que tu saches que je hais ces choses ces choses ne me plaisent pas tu vas retourner dire au monde que celui qui aime le monde me haine la femme était enveloppée de flammes et pendant ce temps les démons l'obligeaient à peindre sa face en le faisant sa face ses lèvres tombaient elle était tourmentée femme de dieu femme de dieu ne regardons pas ce que les autres font abandonnons toutes ces choses que dieu hait oublions le maquillage et toutes ces peintures ces choses ne plaisent pas à dieu dieu les hait dieu ne négocie pas sur sa parole le septième groupe d'âmes perdues c'était les femmes qui portaient des boucles le seigneur m'a dit maintenant je vais te montrer là où se trouvent les femmes qui mettent qui mettaient des boucles là j'ai vu une femme les démons l'a forcé à mettre une boucle à son oreille dès qu'elle l'a fait un énorme serpent est venu s'enrouler autour de son cou et la tourmentait le seigneur est en colère contre les femmes qui portaient des bijoux j'ai dit seigneur juste à cause des bijoux des vulgaires bijoux le seigneur a dit ma fille ces choses ne me plaisent pas le huitième groupe d'âmes perdues c'était des membres des familles et des connaissances le seigneur m'a amené à un endroit où j'ai vu une femme qui hurlait et criait en enfer j'ai dit seigneur de qui s'agit-il le seigneur a dit je vais te montrer de qui il s'agit c'était une femme que j'avais connu des années auparavant je ne lui avais jamais prêché le message du salut le seigneur m'a dit elle est en enfer à cause de toi je voulais t'utiliser pour sauver son âme mais tu ne lui avais jamais parlé de moi j'ai dit seigneur aie pitié de moi la femme pleurait implorant la miséricorde du seigneur et j'ai dit seigneur aie pitié d'elle c'était une femme à donner à l'alcool sur un écran le seigneur lui a montré sa vie toutes les occasions qu'elle avait eu de donner sa vie au seigneur mais elle avait refusé le jour où j'avais voulu parler à cette femme je ne l'avais pas fait parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait me tuer si je lui parlais du seigneur hein parce qu'on te dit des choses qui vont sauver ton âme putain toi tu veux tuer les gens les frères et soeurs ne dis si c'est pas vos cœurs s'il vous plaît moi cela m'avait fait peur et m'avait découragé elle est en enfer maintenant elle s'appelle Augustine elle souffre en enfer maintenant le 9e groupe d'âmes perdues les drogués en enfer j'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue les démons lui ont donné quelque chose de semblable à une cigarette enflammée j'ai dit seigneur qui est cet homme et le seigneur a dit viens et vois de qui il s'agit en m'approchant j'ai été choqué de voir mon frère et saut en enfer cela m'a fait beaucoup mal de voir mon frère souffrir en enfer j'ai dit seigneur et pitié de mon frère tout en étant enveloppé par les flammes il tendait les mains vers le seigneur implorant sa pitié le seigneur lui a dit fils tu te souviens que tu m'avais donné ta vie lorsque tu étais en prison tu m'avais demandé de te faire sortir de là en promettant de me servir toute ta vie mon frère a dit seigneur je sais je m'en souviens mais s'il te plaît pardonne moi donne moi juste la chance de sortir de cet endroit le seigneur lui a montré un écran où on le voyait pendant sa détention le seigneur lui avait montré le jour le seigneur lui a montré le jour et toutes les promesses qu'il avait faites de servir le seigneur le seigneur l'avait fait sortir de prison afin qu'il puisse le servir mais une fois libre il avait refusé de tenir sa promesse de servir le seigneur deux années plus tard il est mort sauvagement assassiné et s'est retrouvé en enfer à cause de sa désobéissance c'est de mon frère que je vous parle mon propre frère est en enfer c'est terrible je ne voulais pas le révéler au public mais le seigneur m'a dit que je devais le faire j'ai pleuré de plus belle lorsque j'ai vu mon frère en enfer vous ne pouvez pas imaginer à quel point le seigneur pleure pour les âmes qui sont en enfer les mèches le seigneur m'a montré une femme qui de son vivant était pasteur elle était assise sur une chaise enveloppée de flammes les démons étaient en train de transpercer son corps ils ont fixé des mèches sur sa tête le seigneur m'a dit elle était pasteur une vraie femme de dieu à une période de sa vie je l'ai utilisé puissamment mais plus tard elle a commencé à abuser de ma parole et à marcher selon ses propres voies j'ai dit seigneur et pitié d'elle tout en criant elle tendait les mains vers le seigneur implorant sa pitié et son aide je sais que ceci va beaucoup vous choquer car c'est une femme qui a vraiment servi le seigneur mais plus tard elle a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu elle a dévié de sa saine doctrine juste pour se faire plaisir elle disait aussi beaucoup de choses vaines sur un écran le seigneur lui a montré les choses qu'elle faisait de son vivant le seigneur lui a dit ma fille tu te souviens du jour où je t'ai parlé par ma fille Elma ma soeur avait parlé à cette femme lorsqu'elle était encore sur la terre mais elle avait insulté ma soeur et avait refusé d'obéir le seigneur a dit c'était là l'occasion pour toi de changer tes voix et de revenir à moi mais tu as refusé ceci est ta punition te souviens-tu du jour où ta fille t'a embrassé et t'a dit maman reviens au seigneur mais tu n'as jamais écouté le seigneur lui a tourné le dos et la femme a commencé à blasphémer notre seigneur lui a tourné le dos et a pleuré amèrement j'ai dit seigneur pourquoi pleurs-tu le seigneur a dit ma fille tu ne peux pas imaginer la douleur que j'éprouve pour les gens qui sont ici en enfer j'ai vu le trône de Satan en enfer le seigneur m'a dit je vais te montrer ce que je n'ai jamais montré à quelqu'un je vais te le montrer afin que tu saches que Satan est un menteur un imitateur j'ai dit seigneur sors moi de cet endroit je n'en peux plus le seigneur m'a montré un trône en enfer c'était le trône de Satan en enfer Satan imite le Dieu Tout-Puissant Satan est très horrible je l'ai vu assis sur son trône il a aussi des anges autour de lui mais ce ne sont que des démons il portait une robe blanche pleine de taches et très sale en enfer j'ai vu 24 anciens qui jetait leur couronne au pied de Satan et l'adorait ce n'était que des démons le trône de Satan est plein d'imitations des choses célestes tout y était horrible j'ai dit seigneur qu'est-ce que c'est Satan a alors appelé un de ces démons il lui a dit d'aller chercher et amener en enfer une personne dont il lui a donné le nom les démons exécutent tout ce que Satan leur dit de faire Satan n'envoie ces démons sur la terre que pour causer des destructions le livre de l'enfer le seigneur a dit je veux que tu saches que Satan est réel c'est un imitateur Satan veut détruire le monde j'ai alors vu un démon muni de très longs ongles qui tenait un livre il y écrivait les noms des gens qui devaient aller en enfer j'ai dit seigneur pourquoi font-ils cela le seigneur a dit va dire au monde que ceux qui n'ont pas Jésus Christ dans leur vie ont leur nom écrit dans le livre de l'enfer le seigneur a dit regarde ce démon a été envoyé sur la grande route pour causer des accidents Satan et ces démons sont responsables de plusieurs des accidents qui ont lieu sur les axes routiers j'ai dit seigneur c'est horrible le seigneur m'a dit c'est nécessaire que tu vois toutes ces choses afin que tu puisses expliquer aux gens ce à quoi l'enfer ressemble réellement il faut que tout le monde sache et croit que l'enfer est réel j'ai goûté au tourment de l'enfer ensuite le seigneur m'a emmené à un autre endroit j'ai dit seigneur sors moi de cet horrible endroit s'il te plaît le seigneur m'a prise par la main et pendant que nous partions un démon très grand et très horrible muni de longs ongles a surgi il m'a saisi par les cheveux et m'a emmené je ne pouvais plus voir le seigneur le seigneur avait disparu et m'avait laissé toute seule le démon m'a entraîné quelque part et d'autres démons sont venus et ont commencé à faire toutes choses toutes sortes de choses terribles à mon corps une voix me disait tu vas passer ton éternité ici en enfer tu vas être tourmenté tu vas éprouver toute la douleur et la tristesse qu'il y a ici en enfer j'ai dit seigneur je ne peux pas supporter ça un démon qui avait une très longue bouche a surgi il est monté sur moi j'ai essayé de le repousser mais je n'ai pas pu il a introduit de force sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive dans toute ma bouche j'ai crié seigneur pourquoi permets-tu que tout ceci m'arrive le seigneur a dit c'est nécessaire il le faut pour que tu dises aux gens que l'enfer est réel le seigneur a dit je suis un dieu saint il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche j'ai dit seigneur comment puis-je dire toutes ces choses le seigneur a dit dis-leur tout ce que je t'ai montré le seigneur m'a montré un écran et j'ai vu beaucoup d'immoralité il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes de péchés secrets j'ai dit seigneur qu'est-ce que c'est le seigneur a dit dis-leur de changer dis-leur que je suis un dieu saint dis-leur qu'ils doivent me glorifier avec leur bouche et non commettre l'immoralité avec elle j'ai dit seigneur éloigne de moi ce démon car le démon était en train de sucer tout mon corps sa salive était noire elle était sur tout mon corps c'était terrible l'odeur en en fait est terrible c'est plus que celle d'un chien pourri c'est une odeur indescriptible j'ai dit seigneur aide moi je n'en peux plus le seigneur m'a dit ma fille calme toi c'est très nécessaire que tu passes par toutes ces choses j'ai dit seigneur pourquoi m'as-tu laissé seul un autre démon a surgi et m'a emmené où il y avait des gens en train de danser j'ai dit seigneur qu'est-ce qu'il y a encore j'ai été placé dans les flammes et quelque chose me forçait à danser j'ai dit seigneur pourquoi ceci m'arrive-t-il il a dit parce que tu danses au rythme de n'importe quelle musique chrétienne et de toute autre musique qui te plaît le seigneur m'a dit ces choses ne me plaisent pas j'ai dit seigneur pardonne moi je ne danserai plus de cette façon le seigneur m'a dit il y a beaucoup de gens comme toi parmi mon peuple qui dansent comme les mondains ils tournent leur corps de manière provocante comme les mondains mes yeux ne peuvent pas supporter ces choses les démons me transperçaient ils me tourmentaient j'étais enveloppé par les flammes je suis passé par toutes ces choses c'était horrible je ne suis pas en train de vous dire des mensonges c'est la vérité l'enfer est réel j'étais là-bas les démons m'ont soulevé et m'ont jeté dans un endroit où il y avait beaucoup de vers les vers montaient sur ma face et entraient dans mes oreilles mes yeux dans toutes les parties de mon corps c'était de très gros vers j'ai dit seigneur aie pitié de moi je ne peux plus supporter c'est trop je vais changer mes voies maintenant s'il te plaît sors moi de cet endroit le seigneur a dit c'est nécessaire c'est pour que tout le monde comprenne que l'enfer est réel va leur dire que l'enfer est réel à ce moment je me suis rappelé l'histoire de Lazare et du mauvais riche dans le livre de Luc quand mon frère a tendu ses mains il a dit seigneur envoie ce message à ma famille afin qu'il ne vienne pas en enfer le seigneur m'a dit rappelle toi l'histoire du riche homme et Lazare le riche voulait que Lazare soit envoyé sur la terre pour avertir ses frères de l'existence de l'enfer j'ai été sorti de cet endroit où j'ai été torturé par les vers de terre le seigneur m'a dit il faut que tu parles de ces choses fais savoir aux gens que mon amour pour eux est réel que le monde sache que le ciel et l'enfer sont des réalités beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage ma fille je devais te perdre si je ne t'avais pas emmené ici j'ai dit seigneur s'il te plaît sors moi de l'enfer en enfer je suis passé par beaucoup de tourments avec les flammes sur tout mon corps et soudain une grande lumière est apparue c'était le seigneur j'ai couru vers lui et je l'ai serré fort en disant seigneur pourquoi m'as tu laissé seul pourquoi m'as tu abandonné le seigneur a dit ma fille il fallait que tu ressentes ce que les hommes éprouvent en enfer ainsi tu pourras bien parler au reste du monde ensuite nous avons quitté cet endroit le seigneur m'a montré bien d'autres choses par la suite mais il ne m'a pas encore permis de les révéler j'en parlerai lorsqu'il m'en donnera l'ordre pour le moment je me contente de dire ce qu'il m'a autorisé à révéler mon deuxième voyage au ciel tout est prêt au ciel le seigneur a dit je vais te montrer le lieu dont j'ai parlé à mes disciples dans les évangiles je leur ai dit que je m'en allais leur préparer une place afin que là où je suis qu'ils y soient aussi dis aux gens que tout ce que j'ai dit est exact le seigneur m'a emmené directement au ciel j'ai vu une grande porte s'ouvrir j'ai dit seigneur l'enfer est horrible mais cet endroit est très merveilleux le seigneur m'a dit je vais te montrer le ciel j'ai vu un endroit semblable à une grande ville j'appelle cela grande ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu le seigneur m'a conduit sur une rue au ciel au ciel les rues sont en or et bordées de très jolies fleurs ces fleurs n'ont pas leur pareil ici sur la terre le seigneur a dit je vais te montrer une rivière et je vais t'y placer il y avait quelques pierres dans la rivière cette rivière était semblable à du verre les pierres qui se trouvaient brillées et les poissons y nageaient avec sa main le seigneur a sorti un poisson de l'eau et le poisson s'en réjouissait et jouait sur la main du seigneur et je me suis écrié seigneur remets le poisson dans l'eau sinon il va mourir le seigneur a dit ma fille personne ne meurt ici la mort n'existe pas ici ce lieu est plein de vie j'ai demandé au seigneur seigneur pourquoi n'as-tu pas accordé aux gens qui sont tourmentés en enfer l'occasion de se repentir et de venir ici le seigneur a dit ils sont là-bas à cause de leur désobéissance le seigneur m'a porté comme on porte un petit enfant et j'ai dit seigneur cet endroit est paisible très beau la rivière bref tout ce qui nous attend au ciel est très merveilleux j'ai demandé au seigneur de me montrer les gens qu'il a déjà fait venir au ciel et il a dit je vais te les montrer maintenant j'ai vu d'autres saints au ciel là-dessus il m'a amené à un autre endroit là j'ai vu une soeur de notre assemblée du nom de Aurora Espérance qui était décédée le seigneur m'a montré une autre sœur qui était une fille de l'une de mes sœurs la sœur Grasse elle était très jeune et très belle le seigneur a dit voici mes saints elle avait une grande paix une grande paix au ciel les saints qui sont au ciel sont comme les anges j'ai vu des jeunes saints au ciel leurs vêtements étaient différents l'endroit que le seigneur m'a montré est plein de jolies fleurs et bien dans une odeur très agréable le seigneur a dit tu l'as vu maintenant je vais te montrer les vêtements de mes saints et j'ai dit seigneur veux-tu me montrer ma robe le seigneur a dit oui je vais te montrer les habits de mes saints et le seigneur m'a amené là-bas j'ai vu des vêtements blancs très blancs et décorés d'or il y avait aussi une ceinture dorée c'est ainsi que je peux décrire cela chacun de ces vêtements porte le nom de son propriétaire il y avait aussi d'autres vêtements réservés aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus le seigneur a dit voici les vêtements de mes saints et voici les vêtements de ceux qui ne m'ont pas encore donné leur vie j'attends toujours qu'ils le fassent j'ai dit au seigneur de me montrer les couronnes la mienne et celle de mon pasteur le seigneur a dit je vais te les montrer il m'a montré les couronnes de très belles couronnes je vais vous parler de la couronne de mon pasteur j'ai demandé au seigneur de me montrer la couronne de mon pasteur car je voulais lui ramener une bonne nouvelle il m'a montré ma couronne elle n'était pas certaine des pierres précieuses comme c'était le cas des autres couronnes que j'avais vu et j'ai dit seigneur pourquoi ma couronne est-elle pas ornée de pierres ? le seigneur a dit ma fille tu ne sais pas ce que ces gens ont enduré pour avoir ce genre de couronnes un ange était occupé à placer les pierres sur les couronnes chaque fois que tu gagnes une âme pour le royaume une pierre précieuse est ajoutée à ta couronne quand tu viens en aide aux nécessiteux quand tu viens en aide aux veuves et quand tu aides les pauvres et les sans-abri d'autres pierres sont placées sur ta couronne bref tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu constitue autant de pierres placées sur ta couronne et le seigneur m'a montré tout ce que mon pasteur a enduré pour avoir une couronne aussi belle il a dit elle a beaucoup souffert elle a sacrifié plein de choses pour avoir une telle couronne elle a une grande passion pour les âmes le seigneur a dit dis lui de tenir fermement ce qu'elle a de peur que quelqu'un d'autre ne prenne sa couronne j'ai dit à mon pasteur ce que le seigneur m'a montré concernant sa couronne le seigneur m'a montré les couronnes de tous ses saints et celles des gens qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus mais qui sont encore dans le monde j'ai vu le trône de Dieu au ciel le seigneur a dit ma fille j'ai vu te montrer quelque chose à distance j'ai vu un très grand trône un précieux trône le seigneur a dit voici le trône de mon père le seigneur était assis sur son trône l'éclat du trône m'empêchait de voir au delà j'ai vu les 24 anciens déposer leur couronne au pied du seigneur et se posterner pour l'adorer ils ne cessent jamais d'adorer le Dieu au ciel j'ai vu beaucoup d'anges autour du trône le livre d'apocalypse parle de ces lieux le ciel est réel j'y étais je l'ai vu de mes yeux le seigneur a dit ma fille dis au monde que le ciel est réel parle ma fille j'ai dit seigneur pense qu'ils vont me croire le seigneur a dit oui je parlais avec le seigneur tout comme on parle avec un frère j'ai vu beaucoup d'anges au ciel et chaque fois que les anges aperçoivent le seigneur ils ôtent leur couronne se posternent et adorent le seigneur j'étais plein de joie à la vue de tout cela le seigneur a dit toute la gloire m'appartient toute la gloire est mienne j'ai compris que le seigneur ne partage sa gloire avec personne les anges chantaient et adoraient le seigneur sans cesse ils n'arrêtent pas d'adorer le seigneur j'ai vu comment l'église les bons pasteurs adoraient le seigneur sous la direction de ma soeur jasmine le seigneur a dit dis à la chorale de l'église les bons pasteurs de m'adorer et de ne plus faire des choses qui ne me plaisent pas dis leur que quand ils m'adorent les anges aussi se joignent à eux pour m'adorer à tous les adorateurs le seigneur veut que vous l'adoriez plus dis leur de m'adorer les anges jouent toutes sortes d'instruments notre Dieu est le Père Saint Amen les anges sont très beaux ils sont occupés à adorer le seigneur il y a une grande paix au ciel ils adorent du fond de leur coeur le seigneur m'a conduit ailleurs et j'ai vu 7 anges tenant chacun une trompette à côté d'eux il y avait 7 autres anges avec des croix il y avait 7 autres anges avec des croix dans leurs mains c'était des anges très grands et vêtus de robe d'un blanc éclatant qu'on ne peut pas décrire j'ai dit seigneur qui sont ceux-ci le seigneur a dit ces anges attendent attendent d'être envoyés sur la terre pour la détruire les anges se tiennent déjà prêt avec la trompette en main ils n'attendent plus que l'ordre du seigneur pour sonner j'ai dit seigneur pourquoi sont-ils si grands le seigneur a dit parce que ce sont des princes je voulais poser davantage de questions le seigneur a dit ne sois pas trop curieuse ne pose pas trop de questions tu es ici pour aller dire tout ce que je te montre dis leur ce que je te demande de dire va et dis à mon peuple qu'il n'y a qu'un ciel pas d'eux beaucoup de gens parlent très peu de Dieu dis leur que Dieu les attend au ciel très peu de gens parlent de moi le seigneur a dit maintenant je vais te montrer ce qui se passe au milieu de mon peuple il m'a montré un groupe de gens il y avait comme un voile placé là le seigneur a dit regarde ce qui se passe dans mon église il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas je ne présenterai à mon père qu'une nation sainte mon église n'est pas prête va leur dire de se tenir prêt quand la trompette est sur le point de sonner la table du seigneur est déjà dressée le seigneur a dit maintenant je vais te montrer où les saints vont dîner avec moi le seigneur m'a montré une grande table bien décorée et couverte d'une nappe blanche il y avait des verres des gobelets en or et des chaises tout autour il y avait un nom écrit sur chaque siège je ne pouvais pas déchiffrer les noms j'ai demandé au seigneur de me montrer mon siège le seigneur m'a montré mon siège et il a dit dis à mon église de se tenir prêt dis à mon peuple que la table est déjà prête j'ai dit seigneur que c'est merveilleux j'ai voulu m'asseoir le seigneur a dit non ce n'est pas encore le moment de le faire j'ai vu les anges qui allaient et venaient l'un d'eux est venu chuchoter quelque chose dans l'oreille du seigneur j'ai dit seigneur qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a dit le seigneur a dit ne sois pas curieuse l'ange est revenu et a encore parlé au seigneur le seigneur a dit ma fille il est temps pour toi de retourner va dis à mon église qu'il est l'heure dis à mon église que tout est prêt dis leur tout ce que tu as vu ma fille j'ai dit seigneur tu ne veux pas rentrer le seigneur a dit tu dois rentrer leur dire tout ce que tu as vu dis leur que la table est déjà prête elle vous attend vous devez vous préparer pendant que nous partions le seigneur a dit dans mon église beaucoup sont irrésolus d'autres sont hypocrites il y en a qui ne sont pas prêts d'autres ne m'adorent pas il y en a qui font des choses juste parce qu'ils sont obligés de les faire certains veulent être vus et loués par leur pasteur le seigneur a commencé à pleurer les enfants désobéissants qui utilisent le téléphone pendant le culte le seigneur m'a montré une église le pasteur était derrière le pupitre en train de prêcher et soudain son téléphone s'est mis à sonner ce pasteur a interrompu sa prédication pour aller d'abord répondre à l'appel le seigneur a dit vois-tu comme ils ignorent ma présence vois-tu comme ils ignorent ma présence quand un homme prêche c'est ma parole qu'il prêche il préfère s'occuper de leur téléphone portable plutôt que de s'occuper de moi le seigneur a dit parle dis au pasteur d'oublier leur propre doctrine qu'ils te haïssent s'ils le veulent va et dis leur de faire ma volonté et non leur propre volonté qu'ils ne fassent plus des choses qu'ils ne glorifient pas le nom de Dieu vous pasteur les gens peuvent vous haïr quand vous décidez de faire la volonté de Dieu peu importe s'ils le font oubliez votre doctrine suivez la doctrine que Dieu vous a donnée n'essayez pas de plaire à personne et pas de compromission le seigneur a dit je vais unifier mon église je n'ai qu'une seule église sur la terre c'est l'église que je vais emmener au ciel c'est l'église que je vais présenter à mon père nous les évangélistes ou pentecôtistes sommes l'église de Dieu nous qui avons tout soumis à Jésus Christ ceux qui ont abandonné tout péché ont abandonné leurs anciennes voies pour faire la volonté de Dieu ceux qui sont nés de nouveau ce sont là ceux qui verront la face de Dieu mon témoignage tire à sa fin je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire que toute la gloire revienne à Dieu je suis juste je suis ici juste par la grâce de Dieu juste par sa grâce vous faisant part de ce que le Seigneur m'a dit de vous dire je prie que ce message te pénètre et change ta vie demande au Seigneur Seigneur que ce qui ne te plaît pas dans ma vie le Seigneur va te répondre je voudrais te dire que le Seigneur t'aime Jésus Christ t'aime il veut changer et transformer ta vie il ne veut pas que tu ailles en enfer mais il te veut au ciel le ciel est réel et l'enfer est réel repends toi maintenant et donne ta vie à Jésus Christ ce n'est qu'en lui seul que se trouve le salut Jésus Christ frappe à la porte de ton coeur à travers ses témoignages cherche le Seigneur de tout ton coeur et il fera de grandes choses avec toi le Seigneur a dit toutes ces choses que je t'ai montré ont été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel de Daniel et dans le livre d'Apocalypse toutes ces révélations se trouvent dans la Bible je prie que ce témoignage transforme ta vie pour la gloire de Dieu Amen que Dieu vous bénisse tous que Dieu vous bénisse tous ma soeur que Dieu te bénisse mes frères et soeurs nous avons aujourd'hui tout ce qu'il nous faut pour marcher correctement et aller au paradis et éviter l'enfer mes frères et soeurs ça veut dire que Dieu met dans notre mère la vie et la mort faisons le bon choix merci d'avoir agréé c'est témoignage puissant pour pas vous pour le prochain témoignage puissant qui n'entendera pas à venir ça va être chaud que Dieu bénisse vos soeurs si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné cliquez directement sur s'abonner cliquez sur la cloche à côté de s'abonner cliquez sur j'aime si vous avez été touché comme moi et bonjour à tous pour la prochaine vidéo et vous pouvez même regarder le témoignage puissant quand tu retiens dont nous vous avons parlé sur le camp ça va afficher quelque part ici regardez ce témoignage là et découvrir des choses qui sont relatives au backup dont nous avons parlé précédemment que Dieu bénisse vos soeurs pour la prochaine c'est parti